... Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mètre-predi, à la édition, le Premier ministre a conferé hier avec la population de Kaloum. Mamadi Yula a exhorté les Kaloumka à l'unité nationale au travail et à la cohésion. En déplacement, la direction générale du port s'est rendue sous le site des 147 hectares. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des sociétés concessionnaires. Et puis, coup de projecteur sur la prolifération des unités de production des eaux en sachets, dites minérales, les autorités concernées mobilisent leurs forces pour réglementer le secteur. Voilà, pour les titres, encore une fois, bienvenue à tous, c'est désormais officiel. Le départ du premier convoi des pèlerins guinéens aura effectivement lieu le 22 août 2016. Et c'est la compagnie Turkish Airlines qui va assurer le transport. Cet après-midi même, le gouvernement guinéen et la compagnie turque ont procédé à la signature de la convention. Nous reviendrons sur cet élément dans un court instant. Mais bien avant, le premier ministre avait rencontré hier la population de Kaloum. Pendant cette rencontre, Mamadi Yula a largement communiqué sur la situation socio-économique et culturelle du pays. Le locataire du palais de la Colombe a en outre invité les Kaloumkas à l'unité nationale au travail et au pardon. Hadi Kamara. Le premier ministre, chef du gouvernement, est venu ici au musée national de Sandarabalia, dans la commune de Kaloum, transmettre aux jeunes, aux sages et aux femmes le message de paix et d'unité nationale du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Dans le cadre de la relance des activités économiques, de la création d'emplois et de la réduction de la pauvreté, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, envisage de faire du développement un des leviers de la politique économique au cours de son second mandat. Quelles que soient les bonnes intentions du chef de l'État, quelles que soient les bonnes dispositions du gouvernement pour développer notre pays, nous n'arriverons jamais à aller de l'avant sans la cohésion sociale, sans un consensus fort autour des priorités nationales, sans la baie et l'unité nationale. Pour le premier ministre Mamadi Yula, il est temps de se donner la main dans un esprit de concorde et de fraternité pour relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Cela ne sera possible que dans un climat apaisé avec le concours de tous les Guinéens. Notre pays est en retard. Je dirais même très en retard. Et qu'il est urgent que nous comprenions que c'est nous, Guinéens, et nous seuls, qui devons décider si nous voulons ou non sortir notre pays de la misère. La Guinéens, nous avons des témoins à la maison. Kaloum qui est sorti et qui a réservé un accueil chaleureux au premier ministre, Mamadi Yula, est résolument engagé à former une ceinture d'errée autour des valeurs de paix et de concorde nationale en Guinée. Chez nous, ici, à Kalouma, le mot d'ordre est l'unité nationale, la paix. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière le président de la République, professeur Alpha Kondé. A ce téfait, nous devons, vaille-covaille, préserver la paix dans notre cité. Kalouma est une commune qui garde l'autorité qui est le président de la République. Donc on ne peut pas laisser Kalouma se détruire à travers les géopolitiques. Comme on le voit, le premier ministre Mamadi Yula entend tout mettre en œuvre pour poursuivre cette démarche qui vise à garantir la paix et l'unité nationale dans le pays. Je vous le disais tantôt, c'est désormais officiel. Le départ du premier convoi des pèlerins guinéens aura effectivement lieu le 22 août 2016. Et c'est la compagnie Turkish Airlines qui va assurer le transport. Cet après-midi même, le gouvernement guinéen et la compagnie turque ont procédé à la signature de la convention. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la Primature. Désormais, c'est la compagnie aérienne turque, baptisée Turkish Airlines, qui va assurer le transport des pèlerins guinéens au lieu sain de l'islam. Ces deux signatures, entre le secrétaire général aux affaires religieuses et le directeur général de la dite compagnie turque, engagent les deux parties à respecter les règles et procédures en la matière. Je me fais le devoir de vous annoncer officiellement que le transporteur retenu par le gouvernement guinéen pour ce hajj 2016 reste et demeure Turkish Airlines et que le premier convoi des pèlerins guinéens partira de l'aéroport national Konakry-Bessia pour Médine le 22 août 2016 à 2 heures du matin. Ce premier convoi sera suivi le même jour des 2e, 3e et 4e convois selon le programme déjà établi. Je vous remercie, louange à Allah et je souhaite un pèlerinage agréé à tous les fidèles musulmans. En effet, Turkish Airlines a été retenue comme la meilleure compagnie de transport aérien au niveau de l'Europe. On se rend compte que notre travail va couvrir le transport des pèlerins au hajj 2016. Mais en plus, nous avons eu la joie de travailler avec le secrétariat général des affaires religieuses pour conclure enfin cet accord important qui nous donne cette opportunité d'assurer le transport des pèlerins guinéens au lieu sain de l'islam. Le premier ministre Mamadi Yula était là pour réaffirmer la volonté du gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles pour le bon déroulement des opérations de voyage. Le chef de l'État, lors de son déplacement en Arabie Saoudite, qui a permis d'ouvrir la porte au pèlerin guinéen pour le hajj 2016, nous avons respecté les règles et procédures en matière d'attribution de marché, mais nous sommes arrivés aujourd'hui au choix d'une compagnie, et je le rappelle, qui est classée aujourd'hui comme la meilleure compagnie en Europe et l'une des meilleures au monde. Donc si nous avons pu arriver à ce résultat, ça ne peut être qu'une satisfaction pour nous, puisque les conditions qui nous ont été offertes, les appareils qui ont été proposés, et l'expérience de cette compagnie à travers le monde nous assure, en tout cas, des conditions très favorables pour les pèlerins guinéens pour le hajj 2016. Ce partenariat qui est scellé ouvre davantage les vannes pour le renforcement des liens de coopération entre la Guinée et la Turquie. Le climat sociopolitique inquiète le Conseil économique et social. L'institution républicaine, chargée de conseiller les pouvoirs législatifs et exécutifs, invite la classe politique et le gouvernement à la retenue et surtout à privilégier le dialogue. À propos, voici la déclaration de la présidente du CES, Hagi Arabiat Siragallo, elle est au micro de Yahya Silla. Le Conseil économique et social constate avec inquiétude la tension sociopolitique caractérisée actuellement par un indultissement des discours de certains hommes politiques, des attaques directes entre les différents bords politiques à travers des médias, des appels à des manifestations pacifiques de rue qui se terminent souvent par des destructions de biens privés et publics, et dans le pire des cas, par des pertes en vie humaine. C'est pour ces raisons et en tant d'autres que le Conseil économique et social, dans un contexte particulièrement difficile au plan national et international, intervient pour appeler les uns et les autres au dialogue et à la retenue. Constitué de personnes issues de diverses branches d'activités socioprofessionnelles de notre pays, le Conseil économique et social est tenu d'interpeller les acteurs politiques pour avoir un sursaut national et patriotique pour pérenniser le dialogue et la négociation. Notre pays s'apprête à l'envoi des pèlerins au lieu sain de l'islam après deux ans d'absence à cause de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Le Conseil économique et social ne souhaiterait pas des mouvements de rue qui créeront des paniques qui risquent de les déstabiliser. Le Conseil économique et social, en tant que maison de dialogue et de paix, appelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et père de la nation et son gouvernement, a plus d'écoute pour éviter à la Guinée des troubles sociopolitiques durant cette période hivernale. Un monsieur le chef de file de l'opposition a privilégié le dialogue constructif en évitant toute forme de manifestation de rue, en espérant que ce message sera compris et accepté par tous, le Conseil économique et social vous remercie pour votre courte attention. Vous aurez l'intégralité de cette déclaration en fin de journal. Une adresse, notez bien, www.statguinienfo, c'est le nouveau site Internet sur les indicateurs de développement sur la Guinée. C'est une plateforme qui permet au public de s'informer sur les statistiques officielles dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Bernard Tonguno nous en dit plus. La base de données sur la Guinée, désormais disponible en ligne. Le site Stat Guinée Info est le nouveau support de ces indicateurs de développement. Des chiffres tirés des statistiques officielles de la Guinée. Un site développé sur l'application DevInfo, système de base de données utilisée par des institutions internationales pour évaluer le niveau de développement d'un pays. Ce Stat Guinée Info, ici, c'est un outil d'information et de plaidoyer. Car il peut sortir les informations à n'importe quel niveau géographique de la Guinée. C'est-à-dire au niveau national, au niveau des régions, au niveau des préfectures, au niveau des sous-préfectures. Tout type d'indicateurs qui sont dans la base de données DevInfo et qui sont alimentées peuvent être produits à ces différents niveaux. Stat Guinée Info s'éveille un véritable tableau de bord social sur la Guinée. Le site permet aux internautes de s'informer sur plusieurs proportions démographiques. La population résidente par région administrative, la proportion d'enfants scolarisés et non scolarisés et même le ratio d'occupation hommes et femmes. Désormais, qu'on soit en Guinée, qu'on soit ailleurs, on peut accéder par un simple clic sur le web, les données, les informations sur le développement économique en Guinée qui concerne plus de 8 secteurs de développement, qui concerne plus de 37 sous-secteurs de développement. La plateforme Stat Guinée Info est conçue par le ministère du Plan avec l'appui technique et financier des partenaires internationaux. Le site couvre plusieurs domaines de développement, la santé de la reproduction et de l'enfant, l'éducation, l'environnement, etc. Déjà, plus de 5000 indicateurs provenant de plusieurs sources des données officielles sont disponibles sur le site. Et puis, visite du site du port sec de Cagbilim par sa direction générale. Un déplacement qui a permis à la mission de s'inquiérit de l'état d'avancement des travaux des sociétés concessionnaires. Trois sociétés de fabrication de ciment se partagent ce site. Des précisions dans ce reportage de Faudé Camara. À la périphérie de la capitale, sous le pied du mont Le Chien qui fume, le parc industriel s'élargit petit à petit. Aujourd'hui, les 147 hectares du port sec de Cagbilim sont occupés à 80%. À proximité de l'espace affecté au groupe Bolloré Africa Logistique, la société Les Grands Moulins de Conakry est l'une des dernières unités industrielles à s'installer sur le plateau de Cagbilim. Avec cette filiale, le groupe Tafagui diversifie ses activités et se jette dans la fabrication de farine. Autre décor, autre société d'un tout autre registre. Guinée Industrie qui évolue dans le domaine de la fabrication du ciment sur le site du port sec. Nous produisons en temps normal 120 tonnes de ciment par heure. Le nombre d'employés varie dans les environs de 200-230. Tout le produit, n'est-ce pas, entre en Guinée à partir du port autonome de Conakry. Dans cette émulation enclenchée par les autorités, un des fleurons de la coopération guinéo-marocaine, la société CIMAF, Ciment de l'Afrique, cherche à marquer son territoire avec un investissement de plus de 25 millions d'euros. Avec une capacité nominale annuelle de 500 000 tonnes, possible de la multiplier par deux très rapidement. C'est une grande joie parce que le site est parfait, le sol est bon. Vous avez vu l'investissement, il s'est réalisé en un temps record. Ce n'est pas un éléphant blanc, l'unité est là, elle tourne. Nous avons aussi une superficie au port qui nous permet de fonctionner. Et je voulais surtout souligner l'organisation des fenêtres d'accostage des navis que nous gérons avec la capitainerie du port qui fonctionne très bien. A proximité de la transversale de Cagbelin, depuis octobre 2015, la société Diamant Ciment des partenaires indiens occupe 8 hectares du port sec de Cagbelin. Cette autre unité industrielle a une capacité de 500 000 tonnes de ciment par an. Cette visite, nous sommes plus ou moins satisfaits pour ceux qui sont déjà en activité sur le terrain. Nous voyons que des efforts sont en train d'être fournis et nous les encourageons. Nous demandons à ceux, par contre, qui n'ont pas pu investir et qui ont des espaces sur ce port, nous leur demandons de faire un effort pour qu'ils puissent à leur tour procéder à des investissements pour rentabiliser la zone. Dernière escale, le site du poulet importé. Ici, sous 4 hectares, sont installées les chambres froides de l'entreprise SCODI, Société de commerce et de distribution industrielle dont les responsables s'engagent à respecter scrupuleusement les cahiers de charges du contrat scellé avec la direction générale du port autonome. Bonne nouvelle pour les industries extractives guinéennes. La République fédérale d'Allemagne réitère son engagement à soutenir ce secteur. L'annonce a été faite par le délégué spécial de la chancellerie fédérale pour l'Afrique. C'était au cours d'une rencontre avec les membres du comité de pilotage de l'ITEE Guinée, compte rendu à Blaininglande-Diallo. Conduite par le délégué personnel de la chancellerie fédérale d'Allemagne pour l'Afrique, cette délégation est venue évaluer la gouvernance dans le secteur mini en Guinée. Ici, avec les membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE, les discussions portent sur les réformes et les défis du secteur. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous avons, en Guinée, fait un grand pas. Nous sommes déjà complètement dans la logique de la transparence. Nous avons publié tous les contrats minés sur le site internet contratsminéguinée.org. Nous sommes également en train de travailler sur d'autres aspects de la transparence, notamment par la communication accentuée des informations du secteur miné qui vont plus être tabou, qu'on va publier, qui seront accessibles à tout le monde. Nous travaillons dans ce cadre-là. Donc, dans le cadre de la discussion que je viens d'avoir avec les autres membres et le délégué, nous avons été très satisfaits. Depuis plusieurs années, la République fédérale d'Allemagne s'investit pour la transparence dans le secteur minier à travers le monde. En Guinée, l'Allemagne réitère son engagement à soutenir les industries extractives. Nous sommes très fiers que cela ait été possible et que cela soit également possible aujourd'hui, car nous souhaitons améliorer la transparence, puisque nous sommes en faveur d'une gestion responsable de l'extraction de la bauxite et de ses ressources minières. Au cours de son séjour, Gunther Nook compte effectuer une visite de terrain, notamment sur les sites d'exploitation minières, dans le but de se faire une opinion sur la gestion des mines en Guinée. Un peu plus loin, dans la région forestière, la préfecture de Yomou vient de bénéficier du projet de surveillance à base communautaire. C'est pour impliquer les communautés à l'identification et à la notification aux autorités de tous cas suspects de maladies à potentiel épidémiologique. Mon maître salut paye, RTG Nzeregori. Les activités de surveillance à base communautaire visent à impliquer les autorités communales rurales ainsi que les agents de santé dans l'identification et la remontée de tous cas suspects de maladies à potentiel épidémique. Pour l'opérationnalisation de ce projet, dans la préfecture de Yomou, l'Organisation internationale pour la migration a déjà formé plus de 250 agents de santé. L'objectif visé dans cette activité, c'est d'amener les communautés elles-mêmes à travers les agents de santé communautaire, à travers les chefs de poste de santé, à travers les chefs de centres de santé aussi, de surveiller eux-mêmes le niveau sanitaire de leur communauté. Le système de surveillance à base communautaire permet aux populations locales de prendre en charge leur santé et d'assurer la prévention de toute épidémie. A Yomou, l'Organisation internationale pour la migration a doté le personnel sanitaire d'équipements composés, entre autres, des vélos, des motos. Ça nous permettra de couvrir toute la préfecture et d'avoir en temps réel tous les cas de réapparition épidémiologique, quelle que soit sa rente épidémique, pour que nous freinons son événement. Cette campagne de prévention est l'une des stratégies post-Ebola mises en place par le gouvernement et ses partenaires. À Kundia, les soldats du bataillon Gangang 2 sont en formation sur les droits de l'homme. Cette session est initiée afin d'améliorer les connaissances de la grande muette en matière de droits de l'homme et de droits internationaux humanitaires. C'est un atelier d'information et de sensibilisation en faveur du bataillon Gangang 2 en attente à Samouria. Il est organisé par le Haut Comseria aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, le comité international de la Croix-Rouge à travers l'appui technique et financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées guinéennes dans les missions de maintien de la paix. En allant dans une mission de paix, l'armée guinéenne doit opérer aux côtés des autres armées du monde. Et donc pour se faire distinguer dans le respect des droits internationaux, des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, il est bien que cette armée soit préparée pour affronter le nouveau dépit. Cette sensibilisation s'inscrit dans la dynamique de formation et de partenariat stratégique du gouvernement en matière de réforme du secteur de sécurité. Cet atelier qui commence vient à point nommé. Il va non seulement vous rappeler, vous former, mais aussi vous sensibiliser sur vos devoirs et responsabilités en matière de droit. Je voudrais particulièrement insister sur les questions de violence basées sur le genre et vous inviter, lorsque vous serez sur le terrain, à préserver l'image de la Guinée. Quant à nous, nous nous sommes engagés à veiller à ce que les conditions de travail qui sont les vôtres soient améliorées. Cet atelier va se poursuivre durant quatre jours ici au baptême spécial des commandos en attente de Samouréa. Au même moment qu'on a crié, les rideaux sont tombés sur la campagne de sensibilisation sur les risques liés à la circulation routière. Syndicats, transporteurs et autres usagers de la route ont été informés et formés sur la notion de la prudence dans la conduite. Valérie Talimane, Bernard Tonguino. Les accidents de la route continuent d'endeiller des familles dans le pays. L'ONG, renforcement pour la lutte contre l'insécurité routière, se déploie pour inverser la tendance. Une vaste campagne de sensibilisation des usagers de la route est organisée dans les gares routières de Conakry. Les bénéficiaires se disent outillés et s'engagent à vulgariser le message reçu. Ce que nous avons appris au cours de ces journées, c'est vraiment une très bonne chose. Ça nous permet nous-mêmes d'intervenir même à l'absence des agents. Parce que nous maintenant, on est obligé de faire maintenant, d'écouter ou de faire et répéter maintenant ce qui a été dit. L'alcool, le téléphone portable au volant, l'excès de vitesse ou encore le refus du port de la ceinture de sécurité sont les principales causes des accidents de la route. Un constat qui a motivé cette ONG à réaliser la campagne de sensibilisation. Le thème de notre campagne de sensibilisation, c'est le changement de comportement. Il faudra que chacun de nous, en tant que citoyen, change de comportement face à ces différentes difficultés qu'on rencontre dans la circulation. Nous avons proposé à la police de passer à la repression parce que nous savons que déjà le message est passé. Les autorités à tous les niveaux s'engagent à accompagner la structure. Des autorités qui sollicitent l'implication des populations pour le respect des règles de bonne conduite dans la circulation routière. Tout le monde est concerné par la sécurité routière. L'engagement que j'ai pris, que le rapport, lorsqu'il sera soumis aux différents ministres, dans le cas de la réforme aussi, je soumettrai aux organes de pilotage la réforme pour qu'on sorte des projets concrets qui vont permettre d'accompagner la direction centrale de la sécurité routière, d'accompagner la direction de la sécurité routière de la gendarmerie, de renforcer les relations de coopération entre tous les acteurs, y compris les secteurs non étatiques. Après Conakli, l'ONG compte élargir ses actions sur l'ensemble du pays. Une opération qui devrait toucher le maximum de conducteurs d'engins roulants et des usagers de la route. Venons-en maintenant à ce fait de société qui se passe au vu et au sui de tous. C'est la prolifération des unités de production des eaux en sachet. Actuellement, quiconque peut se réclamer détenteur d'une unité de production, parfois même sans autorisation des services compétents. Pour remédier donc à ce phénomène, les ministères concernés décident de réglementer le secteur. Aboubakar Junior Kamara, Yenay Ansani. La prolifération et le non-contrôle des unités de production d'eau en sachet inquiètent les autorités. Pour réglementer le secteur, le ministre de l'Industrie et des PME décide de suspendre les avantages fiscaux et douaniers liés à ces activités, en attendant d'examiner la conformité aux normes. Il y a une panoplie d'unités industrielles qui ne répondent pas aux normes et à la réglementation et qui sont sans contrôle, qui échappent à tout processus de contrôle et de vérification. Ce qui nous a amenés, pour pouvoir faire le point de la situation, à bloquer d'abord le processus de création et d'ouverture de nouvelles unités, le temps de faire le point sur ce qui existe, comment ça a été mis en place, ça répond à quels critères, quelle qualité d'où il y a, est-ce que toutes les conditions de production, de traitement, d'emballage et de stockage sont réunies pour que nos populations soient préservées au niveau de leur santé. Au ministère de la Santé publique, l'ambition de réglementer ce secteur est partagée. Un projet de contrôle et de recensement est prêt. Il vise à harmoniser la situation hygiénique pour la sécurité sanitaire de l'eau. La Direction nationale de l'hygiène publique est déjà en train d'élaborer un programme de formation au niveau de tout le pays pour le contrôle de la qualité de l'eau de boisson, qui va nous permettre de donner une lecture de la qualité de l'eau produite au niveau de nos institutions. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tantôt, vu que ce problème est un problème récurrent, nous avons pris en charge un dispositif de recensement, de supervision, et qui va nous permettre de contrôler tous les sites de production d'eau au niveau du pays. La Direction nationale de l'assainissement et de cadre de vie réfléchit sur la politique de transformation des déchets en gaz, mais aussi en source d'énergie électrique. Les plastiques deviennent un vrai problème de santé publique. Mais il faut reconnaître qu'à la Direction nationale de l'environnement, nous avons déjà essayé de réunir tous les producteurs, les importateurs, et vraiment, ils sont prêts à accompagner le gouvernement, parce qu'eux-mêmes se rendent compte que leurs activités, en fin de vie, se retrouvent sur la nature. Donc si on leur applique le principe du pollueur-payeur, il faut bien qu'en fin de compte, qu'en fin de vie, que les produits qu'ils mettent sur le marché, qu'ils se retrouvent en fin de vie, qu'il faut qu'ils accompagnent l'État pour gérer ces déchets. Pour contrôler la qualité de l'eau, il faut une observation à la source. L'inspection sanitaire, la recherche de la pollution, les indices biologiques et l'analyse chimique. On a deux carbones qui sont des carbones actifs et du gravier actif. Ils sont censés ici capter les métaux lourds, tels que l'ammonium, qui ne doivent pas aller dans de l'eau potable. Maintenant, de l'autre côté, vous avez les deux tanks aussi qui contiennent du phyllox. C'est des phyllox aussi synthétiques, qui sont aussi censés capter les métaux lourds que les deux-là auront laissés échapper. La Guinée, soucieuse de conférer aux populations un bien-être aussi complet que possible, a inscrit le développement du secteur de la santé de l'eau au premier rang de ses préoccupations. À présent, l'actualité à l'étranger nous amène en Russie avec la reprise des relations économiques entre la Russie et la Turquie, puis en Chine pour parler de la visite de l'ancien président des Philippines à Hong Kong. Cette Chine même qui vient de révolutionner la technologie en lançant un satellite à haute résolution d'images. Les images sont commentées par Hassan Ilal Silla. La première sortie depuis le coup d'État manqué le mois de juillet dernier, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan se rend à Moscou. Vladimir Poutine et son homologue turc ont parlé, entre autres, du rétablissement des liens de coopération bilatérales depuis la brouille diplomatique liée au bombardement de l'un des avions de combat de Moscou à Ankara. L'ancien président des Philippines de 1992 à 1998 est à Hong Kong pour une visite d'amitié. Cette visite intervient après l'affaire d'arbitrage de la maire de Chine du Sud. L'on se rappelle que cette affaire avait gélé les relations entre les deux pays. La Chine vient de lancer un satellite à haute résolution d'images à partir de l'espace. Ce satellite couvrira le monde avec un service d'observation de 24 heures. Il sera utilisé pour l'alerte en cas de catastrophe et pour l'évaluation des ressources en eau du globe. Sport en bref, football au bout des prolongations. Le Real Madrid a remporté sa troisième Supercoupe de l'UFA face au FC Séville sous le score de 3 buts à 2 hier mardi à Norvège. Voilà cet élément sport met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et à demain. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –